Bonjour à tous, c'est Pierre Alexandre pour Andro Games.fr, aujourd'hui on va s'attaquer à une manette, ça fait longtemps, et donc on va s'attaquer à la IPK-PG 9037. Alors pour ceux qui ont remarqué, ça ressemble beaucoup à ça, et donc on va regarder un petit peu après, surtout on regardera dans le test ce que ça vaut. Donc c'est une manette IPK à Bluetooth, classique Gamepad pour iPhone, iPod, iPad, Samsung, blablabla, un peu tout. Alors apparemment ça va convaincre même aux tablettes, donc ça on regardera ça pendant le test aussi, donc bien sûr ça sera adapté aux consoles. Donc c'est produite la nouvelle manette Bluetooth sans fil avec différents supports Android, iOS et PC compatibles avec Windows XP, Windows 7, Windows 8, Android TV Box et Android TV. Ici on a le numéro de serre et tout ça, support différents, blablabla, on va l'ouvrir, alors, hop, on se retrouve toujours d'ailleurs avec la même boîte, le même type de boîte qu'on avait sur l'autre IPK, enfin les autres, c'est toujours le même principe, c'est-à-dire rouge et blanc, avec un plastique, pas de très très bonne qualité, vraiment, qui est vraiment là juste pour protéger un peu la manette. On va se retrouver avec le cap en dessous, donc en fait, voilà, voilà, vous voyez la boîte, je l'ai un peu, voilà, c'est vraiment simplifié, il y a le manuel aussi, donc on se retrouve avec un manuel qui est plutôt beau, bon, bon, c'est classique, on peut voir comment ça s'utilise, donc là on est en version chinoise. Anglais, donc on se retrouve avec, bien sûr, tout ce qu'il y a d'anglais pour l'utiliser, avec normalement une application pour l'utiliser, un très grand câble micro USB aussi, donc une manette, tout ce qu'il y a de plus classique, donc ça c'est un élément du truc, donc avec une batterie de 5000 mAh. On peut voir la différence entre les deux, alors déjà je peux vous dire qu'en main, c'est beaucoup plus léger, ça fait beaucoup plus cheap, mais sinon on a la plupart des choses qui sont pareilles, les sticks qui sont bien sûr comme chez Epega, toujours les mêmes, là on a les sticks Xbox, ils retiennent d'ailleurs beaucoup de petites colleries en poussière, etc. On se retrouve avec, bien sûr, des choses différentes, mais globalement c'est la même manette, on peut voir, c'est vraiment quasi du copier-coller, par petites choses différentes, alors on se retrouve ici avec des boutons qui sont un peu modifiés, ici on a, alors je ne sais pas pourquoi ils ont ajouté ça, un truc pour, je ne sais pas, que ce soit droit, start, home et select qui sont un petit peu différents, c'est surtout ça qui est différent. Et là, on se retrouve avec, je ne sais pas si on peut vraiment les dire, c'est tablette, mais, tablette, mais, ouais, je ne sais pas ce qu'ils veulent mettre comme tablette, mais c'est petit. Donc voilà, par contre, à mon avis, il n'y a pas les moteurs de vibration déjà, parce que vu que ça a l'air vraiment, tout le poids a l'air d'être devant, mais ouais, les manettes de vibration qu'il y a sur la manette One, ben, ils n'y sont pas ici, apparemment. Donc voilà, je vais tester ça, et puis je vous dirai ce que j'en pense très bientôt. Et puis voilà. Donc à bientôt pour de prochains tests, et je vous souhaite d'agréables vacances, puisqu'en ce moment, c'est les vacances qui arrivent. Et donc à bientôt, et pour ceux qui vont au ski, ben, vous êtes des gros chanceux. Sous-titrage Société Radio-Canada